Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer une médiane d'une série statistique écrite sous forme de liste de données brutes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une série statistique sous forme de liste ? Ce sont des données, donc des valeurs, qui sont écrites sous forme de lignes. Là, par exemple, il y a 7 valeurs qui sont écrites, et là, il y a une deuxième série de données où il y a 6 valeurs qui sont données. L'idée, c'est de déterminer une médiane. La médiane, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la médiane, c'est une valeur qui va couper la série en deux parties égales où on aura la moitié de la série qui sera plus petite que la médiane et l'autre moitié qui sera plus grande que la médiane. C'est ça, la médiane. Alors, très exactement, comment est-ce qu'on la détermine ? Eh bien, l'étape numéro 1, que je vais écrire ici, étape 1, très importante, c'est de réécrire la liste des données dans l'ordre croissant. Donc, le premier nombre, ça va être 1, c'est le plus petit, je le barre. Ensuite, j'ai 2, celui-là, mais j'ai encore 2, celui-ci, puis j'ai 3, là, enfin j'ai 5, 6 et 8. Une fois que ma série de données, elle est dans l'ordre, je vais compter combien il y a de données. Je l'ai dit tout à l'heure, ici, il y a 7 données. Eh bien, la médiane, ça va être une valeur de la série, ici, puisque c'est la valeur qui va couper en 2, cette série statistique, en 2 sous-séries de même effectif. Et en fait, si je regarde là, j'ai 3 valeurs et 3 ici. Et donc, ma médiane, eh bien, ça va être ici ce 3. C'est ça, la médiane. La médiane, ici, c'est le nombre qui sépare la série en 2 parties de même effectif, 50% au-dessus, 50% au-dessous. Alors, quand on a une série avec un nombre impair de données, eh bien, la médiane, elle est facile à trouver, elle fait partie de la série. Le problème, c'est quand la série, eh bien, elle a un nombre pair de données, puisqu'ici, la médiane ne fera pas partie de la série. On va le voir tout de suite. D'abord, étape numéro 1, on l'avait dit tout à l'heure. Étape numéro 1, mettre dans l'ordre croissant. Donc, du coup, le nombre le plus petit, ici, c'est 5. Donc, je vais écrire 5, puis 6, 7, 8, 9 et 20. Et donc, ici, j'ai 6 nombres qui composent ma série de données. Et je dois choisir, je dois trouver une valeur qui va séparer en deux ma série. Eh bien, on a ici une espèce d'axe de symétrie qui se trouve par là, puisqu'on va avoir 3 données à gauche et 3 données à droite. Mais il n'y a rien entre 7 et 8. Eh bien, dans ce cas-là, la médiane, je vais lever le tableau. Dans ce cas-là, la médiane, eh bien, ça va être le nombre qui se trouve entre 7 et 8. Ça peut être n'importe quel nombre, mais on a choisi en mathématiques de prendre la demi-somme, ce qu'on appelle la moyenne entre 7 et 8. Donc, c'est 7 plus 8 sur 2, c'est-à-dire 7,5. Voilà, la médiane, dans ce cas-là, c'est 7,5. Et ça marchera, ça, pour toutes les listes. S'il y a un nombre paire de données, eh bien, la médiane ne fera pas partie de la série. Ce sera la demi-somme qui coupera en deux. Et s'il y a un nombre impair de données, eh bien, par contre, ça fera partie de la série. Donc, il y a une astuce qui permet de trouver la valeur du milieu quand on a fait dans l'ordre croissant. On prend deux doigts, comme ça, et on les ramène les uns après les autres jusqu'à ce que les doigts se rejoignent. Et donc, visuellement, on aura la valeur du milieu. Ici, quand la série, elle est un nombre impair, c'est la même chose. Je prends mes deux doigts. Imaginez que vous ayez 31 nombres dans votre liste. Eh bien, vous prenez vos deux doigts et vous les ramenez deux par deux, comme ça, pour arriver au centre. Sinon, eh bien, regardez, là, on avait 7. On fait 7 divisé par 2, ce qui nous fait 3,5. Donc, la médiane, elle était à 3, à peu près, et on voit que ça coupe bien en deux. Ici, on avait 6. 6 divisé par 2, c'était 3. Eh bien, la médiane, elle est au-delà, au-delà de 3, entre 3 et 4, puisque ça séparait bien en deux. Je n'ai pas d'autres astuces. Je ne vais pas être plus précis avec vous parce que vous êtes en quatrième. Mais voilà comment on détermine une médiane sous forme de liste.